Parlons sport ! Jeter l'éponge quand on n'a plus la force de boxer. On emploie aujourd'hui l'expression « jeter l'éponge » pour signifier qu'on abandonne un combat lorsqu'on sent qu'il n'y a plus d'espoir ou qu'on renonce à une action par peur de ne pas réussir. Mais connaissez-vous l'origine de cette expression ? Et savez-vous que vient faire ici cette malheureuse éponge ? L'expression « jeter l'éponge » date des origines de la boxe. Et dès 1877, on la trouve dans l'argot anglais au sens métaphorique d'abandonner. Durant les matchs, les entraîneurs nettoyaient le visage des combattants avec une éponge ou une serviette éponge, nouveau produit high-tech de l'Angleterre industrielle. Lorsque le boxeur n'était plus assez lucide ou en état de signifier lui-même son abandon, l'entraîneur lançait cette éponge au milieu du ring pour mettre fin au combat de sa propre initiative. L'expression se retrouve traduite en français dans les comptes rendus des matchs qui parlent alors de « droit à l'éponge ». Mais à partir de 1904, avec la popularisation de la boxe en France, « jeter l'éponge » devient explicite et entre dans le langage courant pour signifier « abandonner ». « Jeter l'éponge » fait partie des nombreuses expressions empruntées au monde de la boxe, comme « monter sur le ring », « renvoyer dans les cordes » ou « être KO ». On peut la rapprocher d'une autre expression synonyme, « baisser les bras ». Elle aussi peut être liée au lexique de la boxe. Une première hypothèse serait que le boxeur, après avoir été mis au tapis, dispose de 10 secondes pour se relever et se mettre en garde avec ses bras à hauteur du menton. S'il baisse les bras ou ne les lève pas suffisamment, il perd. Une seconde hypothèse serait que le boxeur, perdant en force au cours du match, baisse les bras et se défend moins bien. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez dépassé par les événements, souvenez-vous de l'éponge et demandez-vous, allez-vous jeter l'éponge ?